Bonjour, bienvenue dans ce pas à pas numéro 4 du boîtier Multipilote Pro. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire la photo du ballon rempli d'eau qui explose. Pour la réussir à coup sûr, nous allons utiliser un nouveau capteur, le capteur de contact. En fait, c'est plutôt une interface. Il suffit juste de faire un contact électrique entre les deux bornes pour qu'automatiquement le boîtier envoie son ordre au flash. Actuellement, le boîtier est réglé comme pour les autres expériences. Un délai au minimum, une activation de 3 secondes. La sortie est activée si l'entrée numéro 1 passe de ON à OFF ou inversement. Nous pouvons regarder aussi la page qui nous indique sur la valeur électrique de l'entrée numéro 1. Nous sommes actuellement en mode standard, il ne s'agit pas d'un micro. La sensibilité est mise à 1 et vous voyez en dessous le niveau. C'est la tension électrique mesurée entre les deux bornes. Vous voyez un chiffre qui oscille autour de 3200. Ce sont des millivolts, 3 volts. 3 volts, il n'y a aucun problème avec une tension aussi petite que ça pour jouer avec de l'eau. Vous n'avez aucun problème de sécurité, la preuve. Rien à craindre. Donc, nous pouvons brancher dans cette interface, par exemple, des fiches bananes en 4 mm ou tout simplement visser avec le bornier des fils électriques classiques qu'il vous faudra dénuder. Dès que les deux fils vont se toucher, nous allons déclencher le flash. Par contre, en fonction de l'origine de votre eau, vous pouvez avoir une surprise. Regardez plutôt. Est-ce que l'eau ne conduit pas l'électricité ? Si, mais très faiblement. En fait, si on regarde la tension électrique de l'entrée numéro 1, elle n'a pas assez chuté. Il va falloir régler le seuil de déclenchement du boîtier. C'est à la page suivante. Vous appuyez deux fois sur plus et vous avez le niveau de déclenchement qu'il vous faut régler à une tension suffisamment haute pour qu'il détecte plus facilement un petit courant. Donc là, je l'ai réglé à sa valeur maximum, 2055 millivolts. Et là, je vais replonger à nouveau les deux électrodes dans l'eau. Vous avez bien un déclenchement à coup sûr. Donc, quel est le principe pour faire la photo ? Nous avons un ballon qui est rempli d'eau. Nous allons faire tremper un premier fil dans le ballon. Puis, avec un deuxième, nous allons crever le ballon. Et dès que le caoutchouc se sera déchiré, il y aura une conduction électrique entre les deux fils et le boîtier pourra envoyer l'ordre au flash de se déclencher. Encore une fois, nous allons travailler dans le noir. L'appareil photo sera réglé à deux secondes, à f8. Le flash ici sera réglé au 1,32 de puissance. Attention, on a beaucoup de reflets dans le ballon. Et vous pouvez aussi faire des essais en éclairage direct ou indirect à travers la masse d'eau. Ça donne alors d'excellents résultats. Voilà pour la théorie. Maintenant, nous allons passer à la pratique. J'ai donc préparé un petit pic à brochette en soudant une petite fiche. Mais vous pouvez aussi user du scotch. Nous allons donc crever le ballon avec ce pic. Il va falloir passer le deuxième fil dans le ballon. Pour ce faire, vous l'attrapez. Le poids d'eau devrait permettre de glisser un fil jusqu'en bas. Vous devez travailler avec un caoutchouc plus ou moins tendu pour permettre au fil de passer. Si vous voulez faire les choses d'une manière très pratique, vous allez faire un crochet au plafond qui permettra de tenir ce ballon exactement à l'endroit où la mise au point a été faite. Bien sûr, encore une fois, en manuel parce qu'on va travailler dans le noir. Ensuite, un petit récipient qui vient récupérer les trois quarts de l'eau. Bien sûr, là, je travaille avec un petit ballon pour ne pas trop mouiller mon studio de prise de vue. Mais les photos les plus spectaculaires vont être faites, bien sûr, avec un ballon de 30 cm de diamètre qu'on va gonfler avec 3 ou 4 litres d'eau. Là, il vaut mieux être dans un endroit qui ne craint pas l'humidité. Et voilà, il va falloir que je crève. La temporisation actuellement est à 0 ms. Pour faire une photo au moment de sa déchirure, on va en reparler sur la photo, c'est contre. La photo de la déchirure, la première ligne, c'est entre 0 et 2 ms sur un ballon de 16 cm de diamètre, une fois rempli. Pour avoir une photo du ballon qui se rétracte, on est dans un intervalle entre 2 et 20 ms. Et pour avoir vraiment la boule dégagée de tout le caoutchouc, on va choisir un intervalle entre 20 ms et 40 ou 50 ms. À 200 ms, l'eau a déjà quitté le champ photographié. Donc là, je vais régler la temporisation à 2 ms. J'ai mis l'appareil sur retardateur et on va pouvoir se plonger dans le noir. Je déclenche l'appareil avec le retardateur. Je me place au-dessus de l'obturateur. Vous pouvez voir qu'il y a de l'eau partout, malgré le bac qui a récupéré quand même une partie de l'eau. Il vous reste après à remplir le ballon exactement de la même quantité d'eau et à expérimenter d'autres temporisations pour aller voir un peu plus tard ou un peu plus tôt dans le phénomène. Bonne expérience ! Sous-titrage Société Radio-Canada